L'électrification des tuyens, un vœu cher aux populations depuis plusieurs années, est désormais une réalité. C'est dans la liesse populaire qu'elles ont célébrée en présence du premier vice-président du conseil régional de San Pedro, Kwame Bernard, des chefs de services et des agents de corps d'Ivoire Énergie, la mise sous tension du village Pangulo Fatoma Bamba, sous-préfet de Gabiadi. L'attente a été longue, mais ce vœu cher, à vos yeux, a trouvé une co-favorable auprès du gouvernement. Elle est donc là, la lumière, facteur de développement. Mes chers parents, depuis ma prise de fonction à la tête de la soupe de l'électrique de Gabiadi, le projet d'extension du réseau électrique des tuyens figurait parmi mes priorités afin de mettre fin à vos souffrances. Et je peux même dire que ce problème me faisait passer des nuits blanches. Cette connexion au réseau électrique impactera positivement la vie des populations, en ce sens qu'elle contribuera à l'amélioration de la qualité des services administratifs, des soins dans le centre de santé urbain des tuyens et des résultats scolaires. Le chef des tuyens, Cécile René, se réjouit de la connexion de la quasi-totalité des quartiers du village. Je remercie le président de la République, comme le modérateur et le commandant l'ont dit. Ça fait longtemps que nous sommes dans le noir. Et merci avec le programme du président de la République. Nous venons de voir la lumière aujourd'hui. Vraiment, c'est un merci qui ne peut jamais finir. On lui dit merci. Même si le coq chante, c'est le village qui lui dit merci. C'est vraiment une grande satisfaction, une grande joie au niveau de la population. Parce que c'était vraiment un besoin crucial. En tout cas, pour la population, toutes les autorités qui passaient, c'était une préoccupation. Mais Dieu merci, il y a toujours un jour, quelle que soit la longueur de la nuit, il finit par faire jour. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu as vu le jour, la lumière du jour, a eu l'électricité. Et je pense que personnellement, je suis satisfait. Les parents sont satisfaits, le village est satisfait. Selon N'Golo Fatogoma, les villages de la circonscription de Gabdiadji sont couverts à 99% en électricité. Pour l'adduction en eau potable, il a annoncé que Gabdiadji et Thuy bénéficieront bientôt des travaux de construction des châteaux d'eau dans le cadre d'un projet gouvernemental. Merci. Merci.